On a encore du mal à y croire. Pourtant, le coufran d'Elohim Prandi, à la dernière seconde de la demi-finale de l'équipe de France face à la Suède, a bien fini sa course au fond des filets d'Andreas Palica. Le gardien suédois se demande probablement encore par où ce ballon est passé. Le Français, lui, était convaincu qu'il pouvait y arriver, tout comme son coéquipier Nikola Karabatic. Sur le banc j'étais avec Valentin Porte et Quentin Maé, je leur ai dit « Hello il va marquer », j'en étais sûr et certain, racontait le joueur du PSG après la rencontre. Et pour cause, Elohim Prandi est coutumier du fait. Découffrant direct, face à un mur de joueurs les bras levés, il en a inscrit plusieurs. Une vidéo retraçant ses plus beaux exploits a d'ailleurs été publiée par le diffuseur de l'Eurobeen Sport. Et l'on peut voir que l'arrière-gauche en a au moins inscrit trois au cours de sa carrière. Ils datent tous de sa période nimoise, où il a évolué entre 2017 et 2020, et les victimes se nomment Ivry, Créteil et Chambéry. Le troisième ressemble d'ailleurs sensiblement à celui inscrit ce vendredi. Légèrement plus désaxé sur la droite, celui qui n'était pas encore joueur du PSG s'est penché sur son côté droit pour contourner le mur et décocher une frappe surpuissante qui a trompé le gardien. Finissant sa course en pleine lucarne. Il faut dire que la vitesse de ses tirs est hallucinante. Face à la Suède, ce but libérateur, qui a permis au Bleu de décrocher des prolongations. Puis leur place en finale a été flashée à plus de 118 km heure. Il a ensuite heurté la barre avant de rentrer dans le but, sous le regard surpris de son coéquipier en club, Andreas Palica. C'était un peu trop haut par rapport à la distance où j'étais, je me suis dit que j'allais shooter sur le côté, analysait-il après la rencontre au micro de Binsport. Voilà. J'ai confiance en mon shoot, j'ai confiance en moi. Le but, il est là, il est accepté, on peut dire que je me couche mais on a gagné au final, je suis fière de ça. On comprend mieux d'où lui vient cette confiance. Ce dimanche, face au Danemark, l'équipe de France pourrait encore avoir besoin de la puissance de l'arrière-gauche. Et il sera sans doute prêt à réaliser un nouvel exploit. Si l'équipe en a besoin.